Voici le guide complet des défis de la semaine 7 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de parcourir la distance en étant en l'air sans planeur. Pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est que dès que vous sautez du bus, vous n'ouvrez pas votre planeur et vous parcourez la distance comme ceci. Alors je ne sais pas si on va pouvoir réaliser le défi en une seule fois, mais normalement ça devrait compléter pas mal de distance. Mais vous allez devoir parcourir la distance en l'air sans planeur sur 1000 mètres de distance. Donc à un moment donné, obligatoirement votre planeur va s'ouvrir. Donc moi ce que je vous conseille pour continuer le défi s'il n'a pas été fini du premier coup, c'est de vous rendre juste ici en plein milieu de la map. Parce qu'à cet emplacement là, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs geysers. Donc là j'envoie un qui est là-bas, un ici. Et ce que vous allez pouvoir faire avec ces geysers, c'est tout simplement parcourir la distance dans les airs dès qu'il s'activera. Donc là il va s'activer, regardez, hop, voilà. Dès qu'il s'est activé, vous allez vers le deuxième geyser. D'ailleurs, s'il s'active en même temps, vous allez pouvoir faire des allers-retours comme ça en illimité. Et dès que vous aurez parcouru 1000 mètres de distance de cette façon là, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de conduire dans différents lieux dits en une seule partie. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir rejoindre trois lieux dits. Donc visiter trois lieux dits en une seule partie en étant en véhicule. Donc vous trouvez votre véhicule. Ensuite, vous allez rejoindre les lieux dits. Donc les lieux dits, c'est tout simplement les noms des villes écrits sur la map. Donc comme Restaurate Reels, Wrinkless Highway et Nitro Drone. Donc vous visitez trois villes en une seule partie en étant à l'intérieur de votre véhicule. Et dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de fouiller plusieurs types de contenants. Donc les contenants, il y en a plusieurs. Il y a par exemple les coffres d'Avengers, les coffres de Dr Doom et les coffres d'Iron Man. Donc déjà ça, c'est trois types de contenants différents. Ce que vous allez devoir faire, c'est d'en fouiller quatre. Parce qu'il va falloir fouiller plusieurs types de contenants. Donc quatre différents. Donc ça c'est le premier, plus les deux autres que je vous ai cités. Après vous avez aussi les caisses de nourriture. Vous avez les boîtes à outils, enfin les grosses boîtes à outils. Vous avez les boîtes de munitions comme celle-ci. Vous avez aussi les coffres. Les coffres, c'est un contenant aussi. J'en ai pas sous la main. Vous avez les caisses enregistreuses. Regardez juste ici, ça c'est un contenant aussi. Vous avez les gros coffres forts. Bon là ils sont un peu plus rares ceux-là. C'est des petits coffres noirs là, qui vous donnent genre 500 lingots d'or directement d'un coup. Et je pense que je les ai tous cités. Après c'est possible que j'en ai oublié un. Mais voilà, le principe, c'est que tout ce que vous allez pouvoir ouvrir en interagissant, c'est tout simplement des contenants. Donc dès que vous aurez ouvert quatre types de contenants différents, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des joueurs à plus de 50 mètres de distance. Pour réaliser ce défi, dès que vous trouvez des joueurs, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit ping comme ça et vous calculez à combien de distance ils sont. Donc là je peux voir que ce personnage-là, à l'adversaire qu'il y a devant moi, il était à 62 mètres. Donc si je le tuais, ça aurait validé le défi. Par contre celui-là, si je mets un ping, il est à 23 mètres, donc ça va pas. Par contre il me gêne, je veux le tuer. Et là je vais essayer de tuer justement les mecs qui sont à 50 mètres de distance. Donc là il est à 60 mètres, là celui-là si je le tue, normalement ce sera validé pour mon défi. Donc ouais, il était peut-être un peu proche parce que regardez, il était à 40 mètres, donc il faut vraiment jauger avec votre ping, voir la distance où les ennemis sont. Mais voilà, en soi vous avez compris le délire, dès que vous aurez réussi à tuer 5 mecs à 50 mètres de distance, bah là vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander d'obtenir des objets mythiques sur des joueurs éliminés. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici à côté de Grimgate, donc juste au-dessus, et parler au personnage Iron Man, parce que ce personnage justement va vous vendre un objet mythique directement. Donc vous n'aurez pas besoin d'en chercher pour réaliser le défi. Donc l'objet mythique en question, c'est le kit de combat d'Iron Man, donc vous lui achetez pour 600 lingots d'or. Après les objets mythiques, vous pouvez aussi les trouver dans des coffres de Stark Industries. Regardez là, j'ai trouvé le kit de vol d'Iron Man, et vous pouvez aussi les trouver sûrement dans des coffres d'Avengers, etc. Après aussi, il y a les arsenals qui tombent au début de la deuxième tempête, à ce genre d'emplacement, donc des hexagones. Et bien à ces emplacements-là aussi, à partir de la deuxième tempête, il y a des arsenals qui tombent, et là aussi vous pouvez obtenir des objets mythiques. Donc le but du défi, c'est de récupérer un objet mythique sur des joueurs éliminés. Donc là vous avez un objet mythique, mais ça ne suffira pas. Maintenant ce que vous allez devoir faire, c'est de le donner à un autre joueur, et de l'embusquer en fait, tout simplement, de le piéger. Donc genre vous déposez votre arme mythique à côté d'un bouisson ou quoi, et vous attendez que quelqu'un y vienne, et dès que quelqu'un y vient, vous l'allumez pour justement le tuer, et ensuite récupérer l'objet mythique quand vous l'aurez tué. Après si vous mettez carrément un ensemble comme ça, c'est sûr et obligatoire, il y a bien quelqu'un qui va venir essayer de le prendre, et dès qu'il le récupère, vous le défoncez, et dès que vous aurez réussi à le tuer, et que vous aurez récupéré l'objet mythique, là ça validera une partie du défi, parce qu'il faut savoir que vous allez devoir récupérer un objet mythique sur 3 joueurs éliminés. Après il y a une solution encore plus facile, c'est de le faire à 2 joueurs, il y a un joueur qui se laisse tuer avec l'objet mythique en question, dès qu'il est mort, vous récupérez l'objet mythique sur son corps, et logiquement ça devrait valider le défi. Après vous le réanimez, vous faites ça en illimité, pour réaliser le défi complètement. Sinon moi personnellement, je ne connais pas d'autres astuces, et si vous en connaissez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Code Créateur SCL